Musique Le Conseil communautaire de la 2C-CAM s'était réuni ce 26 juin 2013 et pour cette séance, c'est Nancy-sur-Cluse qui ouvrait ses portes. Ouverture du Conseil avec un vote unanime pour la répartition du prélèvement du fonds de prééquation des ressources intercommunales. Concernant le budget principal, des ajustements budgétaires sont mis en place pour tenir compte des notifications reçues de la part des services de l'État. Sont reconduits les budgets de subvention au CIVOM et au CDDRA. De plus, il est prévu d'installer le siège de la communauté de communes dans les locaux du Cristal, 3 rues du Pré-Benevix à Cluse. On notera un crédit de 14 000 euros pour payer les loyers de 2013. Monsieur Catala, vice-président, présente la décision modificative du budget d'assainissement gestion directe qui est approuvée par le Conseil. La convention de financement pour l'élaboration du schéma d'aménagement de gestion des eaux est évoquée par le Conseil et sujet à débat. Mais monsieur le président, est-ce que vous ne pourriez pas nous demander aujourd'hui de voter contre ces 25 centimes ? Ce serait le premier acte politique fort, moi je trouve, parce qu'il faut commencer à avoir des actes politiques forts qui seraient dits. On ne peut pas dire non plus que le SAGE, à terme, ne servira à rien. Très honnêtement, quand on voit l'état du chiffre, quand on voit l'état des appuyants de l'armes, il y a réellement un travail technique à réaliser dessus. Et concernant le SAGE, j'avais posé quelques questions, parce qu'à quoi ça sert ? On ne sait pas pourquoi on nous demande de payer 2012. Tout ce qui peut contribuer à éliminer ces risques, je crois, de t'être pas en compte. Voilà, 300 000 euros de M3. Le Conseil communautaire, par 35 voix pour, 6 voix contre et 4 abstentions, accepte la convention. Sont désignés les délégués au sein de la Commission locale de l'eau, à savoir Gilbert Catala, Loïc Hervé, René Pouchot, Jacques Martinelli et Claude Dugard. La séance continue avec l'approbation des statuts révisés du CIVOM de Cluse. Un contrat territorial, espace naturel sensible, est mis en place avec le Conseil général de la Haute-Savoie pour conserver et valoriser le patrimoine naturel. Des subventions sont accordées aux associations suivantes. L'ADMR de Sionziers à hauteur de 20 000 euros, l'ADMR de Marignyers 6 000 euros, l'ADMR de Taninge 4 000 euros et la SPAD à hauteur de 997 euros. Il est également proposé et approuvé une subvention complémentaire de 67 222 euros à l'association Alvéole. Sont ensuite déterminer les modalités d'intervention de l'association. L' absolutamente quaest de 12 humains, l'administration de l'association. L'administration d'un individu, c'est un peu plus de 4 huésbé. Sont ensuite déterminer les modalités d'intervention de l'association. Sont ensuite déterminer les modalités d'intervention de l'association. L'association de l'association.